bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo qui m'a été demandé par un des abonnés au sujet du placement des rondelles les petites rondelles les fameuses petites rondelles qui sont sur les moteurs donc ces petites rondelles les fameuses rondelles dont je parle à chaque fois avec ce petit ergot si vous voyez bien l'ergot donc ce petit ergot à quoi il sert eh ben il sert tout simplement à ce que le moteur ne tourne pas sur lui même donc le moteur le fameux moteur ça c'est un moteur que j'ai récupéré d'une trottes qui avait un problème justement qui avait tourné sur lui même et qui du coup quand ils tombent sur les mêmes le câble lui tourne pas ça bousille le câble et ça coupe les fils donc normalement ça ne peut pas arriver ce que déjà si vous regardez bien le dire l'axe du moteur il n'est pas rond là une forme avec deux petites encoches de chaque côté donc ces petites encoches vont dans ses encoches si vous voyez la vidéo aussi normalement si et empêche de tourner après pourquoi ils ont fait ce petit rondelle en plus c'est pour doubler la sécurité pour qu'on ait encore moins de chance que le moteur tourne parce que avec la puissance du moteur si vous êtes en côte et que sa force et va en fait les pattes peuvent suivre un peu ou même limite s'écarter et du coup le moteur tourne sur lui même tandis que avec la rondelle c'est quasiment impossible donc comment se mettre les rondelles alors d'origine est-ce que ce qu'on peut faire ce qu'il faut faire attention c'est que quand vous démonter votre ronde elle peut tourner donc déjà il faut faire en sorte que de chaque côté votre rondelle soit du même côté donc là un peu l'écrou si on dit que là je peux si vous voyez la petite tétine de la ronde elle est en bas on dit donc c'est en bas donc de l'autre côté on met la tétine en bas donc moi ces rondelles avait été perdu donc je les ai recommandé ce que l'ancien propriétaire les avaient perdu et du coup les apparemment donc c'est pour ça que son moteur n'avait avait tourné sur lui même et on remet un petit peu l'écrou après l'axe il est bien abîmé aussi normalement pas de souci je peux le remettre et donc comment on le met sur la fourche il faut que j'allais bien vous montrer il faut que la tétine en fait soit en bas parce que si vous le mettez en route sans le moteur il sera en gros sera désaxé donc quand on met la ronde elle en bas on peut bien accès le moteur qui sera comme ça si vous le mettez en l'autre sens le problème c'est que ça va faire une surépaisseur ici et votre moteur vous pourrez plus mettre l'écrou pile dans le rond du cache donc on met bien cette ronde en bas et quand on glisse le moteur quand on glisse le moteur il faut que l'encoche parce que vous le voyez bien soit en bas et là le moteur du coup des biens centrés on peut mettre une fois serré il peut plus bouger et de l'autre côté que ce soit pareil que la petite tétine soit en bas donc voilà ça c'est le sens où il doit être la ronde et bien sûr la ronde elle est derrière ne fait pas passer devant si ça sert à rien donc voilà une petite vidéo courte mais utile parce qu'on a posé la question moi c'est vrai que pour moi ça me semble évident mais c'est vrai que la personne qui n'a pas l'habitude qui a démonté qui a pas fait attention il sait pas comment remettre sa ronde elle ou même pierre du coup j'ai vu comme sur cette route net ne remet pas la rondelle on sert comme on peut on prend la trottinette et dès que ça se met à forcer le moteur tourne sur lui-même est terminé le le câble est coupé et du coup après c'est beaucoup plus compliqué donc voilà c'est pour cette vidéo on va s'arrêter là surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à comment à vous abonner et activer la petite cloche de notification si vous voulez voir une prochaine vidéo ce sera très pratique pour vous et commenter cette vidéo me poser des questions et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo et